Moi, à la Provence, je m'y réfugie chaque fois qu'un sort cruel s'abat sur moi. Au printemps 83, par exemple, Priscilla venait de me trahir avec ce fumier d'Albert. Les inondations, les pluies incessantes m'avaient mouillé le cœur. Je souffrais. Plus la Seine sortait de son lit, plus Albert entrait dans le mien. Et pour ne rien arranger, les fûts de dioxine de Céveso. Vous vous rappelez cette histoire ? C'était quand même autrement important que cette histoire de Xafluorue enrichie. À la con, c'était bidon ça, le coup de... Mais les fûts de dioxine que je cherchais partout, moi aussi, je n'étais pas tout seul. Moi, c'était pour y plonger M. Louis le Prince-Ringuet de l'Académie française dans l'espoir de lui dissoudre les oreilles à ce con. Ben, ces fûts de dioxine, ils avaient été retrouvés par un autre que moi, bien avant moi, par la filière suisse, les laboratoires Hoffmann de Ball. Vous vous rappelez ça ? Non, vous avez l'air interdits, là. On en a beaucoup parlé de cette affaire, ça a moins de deux ans. Écoutez, Le Monde a fait sa une là-dessus pendant des semaines. Le Monde, vous avez entendu parler, Le Monde. Je suis sûr qu'il y a des gens qui lisent ça encore. Enfin, non, Le Monde. Enfin, ce journal gothique du soir. Le Monde, enfin ! Le Monde ! Le poids de l'ennui, le choc des paupières. Et bien, dans Le Monde, au moment de cette affaire, ils avaient titré, sur six colonnes, je me rappelle très bien, à la fin de l'histoire, ils avaient titré « Dioxine, deux points, un important groupe de balles trempés dans l'affaire. » Non, mais ces gens-là n'ont jamais su faire un titre. Eh, d'abord, on ne dit pas un important groupe de balles. On dit une grosse paire de couilles. Putain de printemps 83. J'ai souffert comme ça jusqu'à la mi-juin. Faut dire que j'avais tout donné à Priscilla. Mon nom, ma fortune, l'essentiel de mes mycoses. Privé de son amour, je me sentais terriblement seul. Aussi seul que Decker quand Black est aux putes. Et puis, enfin, tout de même, revoici l'été. Sous les grands platanes mouchetés de l'allée Alphonse Daudet de Fougelas en Provence, les filles à la peau brune rite en cascade, minces et tendres et nues sous la jupette. Les jours rallongent. Et il n'y a pas que, dit l'obsédé de la rue Tartarin. Pour être tout à fait sincère, la Provence me les gonfle. La Provence me les gonfle à peu près autant que la Bretagne profonde. C'est vrai, la bonhomie sucrée de tous ces gros santons mous qui puent l'anis et qui génocident les coccinelles à coups de boules de pétanque dans la gueule. Et bien moi qui vous parle, ça m'escagace autant le neurone à folklore que les désespérances crépusculaires de la Pimpolaise qui guettent le retour improbable de son massacreur de Haran, la coiffe en bataille et la larme au groin aux pieds des bites de fer fouettées par les embruns. Merci les basques. Sociologiquement lamentable, historiquement minable, géographiquement quelconque, la Provence finalement ne brille que par sa cuisine. Si, tout de même. Si tu vois une bonne cigale mêle bas par exemple, je ne dis pas. Autant le chant de la cigale qui est assez voisin du cri de la mobilette. Autant le chant de la cigale est exaspérant, autant la chair de cette vermine est succulente. Ah oui. Moi qui vous parle, 20 ans après, je garde encore à l'âme le goût exquis de la première cigale mêle bas déguster un soir de rute avec Priscilla. A l'ombre d'un de ces grands peu chériers putassiers venait ça. Croyez-moi, c'était fort bon. Très très bon. En plus, non seulement c'est bon la cigale mêle bas, mais je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un plat qui retarde la sénilité. Et ça, croyez-moi, c'est important. Moi de toute façon, je ne veux pas vieillir. Je ne veux plus vieillir. Plus jamais. Comme le disait si judicieusement le général de Gaulle peu de temps avant de couler, la vieillesse est un naufrage. Mais c'est vrai, la vieillesse est un naufrage. Et nous sommes tous sur le même bateau. Et nous voguons, insouciants, jusqu'au jour où le miroir nous envoie en pleine gueule les signes avant-coureurs de notre décrépitude. À moins que nous ne les découvrions d'abord chez autrui. Un soir, comme ça, par hasard, on est devant sa télévision et on voit Guy Béard et Jeanne Moreau chanter en duo. Et on se demande lequel des deux est le grand-père de l'autre. Moi, je ne veux pas vieillir. Je ne veux vraiment pas vieillir. Je me vois déjà fripé, raccorni, déliquescent, dégueulasse, fiantant sous moi, désespérément honteux dans ma fétidité dernière et je ne veux pas vivre ça. D'abord, je n'aime pas les vieux. Mais ce n'est pas que je ne les aime pas, mais ils me foutent la trouille, les vieux. Vous n'avez pas remarqué que souvent, les vieux ont un regard plus d'ici, un regard bizarre, un regard étrange. Il y a même des vieux qui n'ont plus de regard du tout. Rien. Le noir. Il y a même des vieux. Merci.